Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. On est dans la continuité de nos sanctuaires qui concerne la tour de la montagne de l'Anel. Là je suis descendu tout en bas au niveau de ma petite balise jaune ici. On en est loin mais ça doit être dans les monts noyés. Je suis au niveau plutôt de la baie des confins. Donc le sanctuaire est signalé un peu plus haut mais je suis tout en bas, plage des limites, la baie des limites. La plage est belle. Donc je suis descendu dans la plage. Il y a une petite grotte et celle-ci va nous amener au sanctuaire. Le chauve-souris, toujours un comité d'accueil, c'est ça qui est agréable. Hop, j'ai t'activé comme ça on va peut-être lui faire plaisir. Alors on enchaîne, merci les amis. Ah, j'ai plus d'armes. Pas grave, on a de la réserve, on a de la réserve. Le chien, et il en est mort rapidement. Parfait. Alors on équipe le champi qui c'est tant qu'à faire. Donc là comme vous pouvez le voir on a le sanctuaire mais il a le pied dans l'eau. Aucune possibilité d'accès. Mais bien sûr. Petite astuce. Ils vont pas nous laisser comme ça. C'est sauvage. On va descendre. On va descendre, on va descendre. Alors on n'est pas obligé de combattre la bébête qui est là, mais nous on va se la faire. Alors. Oh, oh ! Volontairement. Vous avez vu que vous pouvez faire cette technique. C'est involontaire à 200%. J'ai même jusqu'à peut-être 2000 x 3000. Donc c'est involontaire. En fait je voulais activer plutôt L. Voilà. On va pouvoir lui mettre beaucoup d'éclairs dans la bouille. Voilà, c'était ça normalement mon but. Mais ça s'est goupillé autrement. Et pas plus mal. Pas plus mal Niro non. Je prends les flèches. C'est pas grave pour le reste. Je tamponne la saucisse. Je vais récupérer cette petite chose parce que moi je trouve que ça reste quand même genre un petit peu rare. Est-ce que je ne vais plus pour l'instant dans les sous-sols ? Et ouais, je boude les profondeurs. Non, je boude pas les profondeurs, c'est juste que je cherche surtout les sanctuaires pour qu'on finisse au moins les sanctuaires du plateau. Mais... Donc ouais, pour finir les sanctuaires du plateau principal. Pas ce désert, on les verra après. C'est pour ça, je boude un peu le sous-sol. Mais c'est pas grave, on y retourne en. Alors, le sanctuaire Aneda Mimica. Ça traverse, ça m'arrête. Il n'a rien fait. Entrons. Bon bah, on avait à peu près bien mis la balise. Bon, j'étais peut-être un peu plus haut. Donc on est place dans le caleçon, c'est le principal. Alors, que renfermes-tu ? Mouvement alternatif. Sanctuaire Aneda Mimica. Un réceptacle, une sphère... Le coffre. Viens dans l'autre sens. Et ça, ça fait... Ok, j'ai compris. C'est tout con. C'est comme ça qu'il faut procéder. Ok. Et là, on va essayer... Hop, on va même pas essayer. On va récupérer le coffre. Après, le chrono est pas indéfini, donc... Infini, plutôt. Infini. Infini, donc je pense qu'on va devoir le refaire. Donc j'arrive à le temps. C'est cool que j'arrive à le temps, mais... combien de temps il me reste ? Tiens, mission impossible de demi. Vite ! Ça passe. Ah, il ne restait pas grand-chose. Notre mission est réussie. Bravo à vous. Bah, apparemment, il n'y avait que ça. Ouais, on a le coffre, en plus. Bah... Parfait. Maintenant, en fait, le... Plus on avance dans l'aventure, mais là, on est loin avec tous les sanctuaires qu'on a fait ensemble. Donc là, l'huire bienfaisante, j'en suis à 39. Voilà, on voit que ça a déjà 39 l'huire. Mais avec tous les sanctuaires que nous avons fait ensemble, on a des mécaniques... Au début, je suis d'accord avec vous, on commence le jeu. On n'y pense quasiment pas au pouvoir et surtout le fait de pouvoir les cumuler et faire des choses avec. Mais maintenant, on est rodé. On sait qu'on peut faire des choses simplement et facilement. OK. Voilà. Grotte de la baie des confins. Et ce n'est que là. Bon, ça va. Petit sanctuaire sympa. Il n'est pas trop compliqué. Petite réflexion à voir. Et puis, tout se passe bien. C'est bon. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exploration à aller faire dans cette grotte. Donc, bah, mes loulous. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu à tous. Amusez-vous bien. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.